C'est un rendez-vous que vous aimez et que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. L'histoire des Juifs de France en compagnie de notre passionné d'histoire, Christophe Dard. En plus, ça rime tous les jours. Nous revenons sur les épisodes importants de l'épopée aussi riche que tourmentée des Juifs de France. Et pour ce nouveau numéro, Christophe, nous sommes dans la seconde moitié du XIVe siècle, plus précisément au début de la guerre de Cent Ans, une période de rivalité entre la France et l'Angleterre marquée par une série de guerres entrecoupées de longues trêves. La France cumule alors les défaites face à la perfide Albion. En 1356, le roi Jean de Lebon est même fait prisonnier après la bataille de Poitiers, une véritable déroute pour l'armée française. Alors voilà, face à cette situation, Christophe, les Juifs sont rappelés dans le royaume de France. Et oui, après avoir été de nouveau expulsés en 1323, accusés d'avoir empoisonné les puits d'eau potable pour propager la lèpre. Souvenez-vous, et après avoir subi de nombreux massacres pendant l'épisode de peste noire, là aussi pour des rumeurs d'empoisonnement d'eau. L'année 1356 semble donc marquer enfin un certain répit pour les Juifs de France. Puisque donc le fils aîné de Jean de Lebon, le dauphin Charles, qui sera futur roi de France, mais qui n'a alors que 18 ans, va rappeler les Juifs pour une durée de 20 ans. Alors ce n'est pas pour le bonheur de les voir revenir dans le royaume. Cette communauté implantée depuis plus d'un millénaire dans le royaume de France, principalement à Paris, en Alsace, en Champagne, en Normandie, en Provence, dans le Languedoc ou encore dans le Dauphiné, comme en témoignent les nombreuses rues des Juifs, les synagogues et les écoles talmudiques. Oui, en fait, c'est bien pour des raisons financières. Et les caisses du royaume sont vides à cause de 20 ans de conflits contre les Anglais. Et il faut payer une lourde rançon pour libérer le roi Jean de Lebon, capturé par Édouard III. D'abord emmené à Bordeaux, le souverain finit sa captivité dans la sinistre tour de Londres. La rançon pour le libérer est de 3 millions d'écuses. Le tableau est effectivement très sombre pour les finances, mais si les Juifs sont rappelés, ils doivent s'acquitter de plusieurs taxes, ce qui ne les motive pas trop à en revenir. En plus, il est utile de vous préciser qu'avec les expulsions décrétées précédemment, ils sont évidemment de moins en moins nombreux dans leur royaume. Et puis, il faut encore porter cette fameuse rouelle, qui est vraiment présente quasiment dans tous nos épisodes, qui a été rétablie par Jean de Lebon quelques années plus tôt. C'est à Londres, d'ailleurs, que Jean II meurt en 1364. Et c'est donc logiquement son fils, le dos fin Charles, qui lui succède. Lui donc, il avait rappelé les Juifs 8 ans plus tôt. Et une fois sur le trône, le nouveau roi Charles V fait-il preuve de la même tolérance à l'égard des Juifs ? On peut se poser la question que durant la période où il assure l'intérim en l'absence de son père. Eh bien oui, les Juifs sont protégés, Ilana. C'est sans doute peut-être même le roi capétien le plus tolérant et bienveillant à l'égard des Juifs, avec notamment l'autorisation de 10 années de droit de séjour. Toutefois, les Juifs doivent toujours porter la rouelle au-dessus de la ceinture de manière apparente, ce qui tempère du coup le surnom de sage donné à Charles V, même si son père Jean II a été nommé le bon, alors que son règne a été désastreux et peu clément à l'égard des Juifs. Donc vous voyez, Ilana, que les appellations ne veulent pas dire grand-chose. Quoique pour le suivant, le surnom va lui aller parfaitement. Il s'agit de Charles VI, le fou ou folle en vieux français. Et effectivement, ce souverain était réputé pour ne pas être très équilibré. En août 1392, après 12 ans de règne, Charles VI, que l'on surnomme alors le bien-aimé, est pris d'une crise de démence dans la forêt du Mans. Il se montre brutal, se fait appeler Georges, et dit que ses armoiries représentent un lion traversé d'une épée. Et la folie du roi s'aggrave au début de l'année suivante. Lors d'un épisode, le 28 janvier 1393, un bal donné plus précisément à l'hôtel Saint-Paul, résidence habituelle du souverain. L'occasion de cette fête, quatre jeunes princes et leurs rois sont déguisés en satyre. Une torche est allumée, plusieurs jeunes gens sont brûlés dans d'atroces souffrances. Ils mettront même trois jours à mourir. On qualifie du coup cette soirée de bal des sauvages ou de bal des ardents. Et même s'il reprend ses esprits, les juifs vont faire la triste expérience de la fragilité psychique du roi Charles VI. Et en 1393, justement, celui qui est sur le trône depuis 13 ans et qui donc a été victime de deux crises de démence en l'espace de quelques mois, annonce l'interdiction des ajures contre les juifs. Mais à peine six mois plus tard, il annule les créances qui leur sont dues avant finalement de rétablir leurs privilèges en juillet 1394. Difficile à suivre. Et quelques semaines plus tard, nouveau revirement de Charles VI, le 17 septembre 1394, jour de Yom Kippour, est promulguée une nouvelle ordonnance royale, Christophe. La septième expulsion de l'histoire des juifs de France. Mais contrairement au précédent édit, cette expulsion est définitive et met un terme à dix siècles de présence juive. L'édit prononcé par Charles VI en juin aux juifs, je cite, de vider le royaume à Noël prochain sous peine de punition corporelle et de confiscation de tous leurs biens. Ils ont 45 jours pour quitter le royaume après avoir vendu leurs biens. Et la décision est irrévocable, sans exception ni privilèges. Mais l'ordonnance va mettre plusieurs semaines à faire le tour du royaume et donc à être appliquée. L'arrêté d'ailleurs finalement n'exécuté qu'entre janvier et mars 1395. Une question, quelle raison a été invoquée pour justifier cette expulsion ? Alors dans l'ordonnance, il est écrit, je cite, « Comme les juifs sont responsables de la famine, avec leur départ nous ne souffrirons plus jamais. » Un chroniqueur du nom religieux de Saint-Denis détaille les usures des juifs qui devenaient de jour en jour plus odieuses et qui s'étendaient sur tout leur royaume avaient réduit plusieurs familles à la plus affreuse misère. Aussi, ces ennemis de Jésus-Christ étaient-ils attirés la haine de tous les Français ? C'était une honte pour le royaume de France et ils s'en suivaient de graves inconvénients. Vous le voyez donc, Ilana, avec cette histoire de famine, c'est surtout le vieux poncif du juif usurier qui revient pour justifier cette expulsion en 1394. Mais cet édit est également lié à une affaire qui a fait grand bruit à Paris quelques mois plus tôt, au printemps 1394. Il se murmure que les juifs de la capitale ont fait périr l'un des leurs, Denis de Machaut, car il avait décidé de se convertir au christianisme. Le prévôt de Paris, qui avait fait baptiser les enfants de Denis de Machaut peu de temps avant, vient voir le roi, lui raconte donc cette affaire. Conséquence, sept des principaux juifs de la communauté parisienne sont arrêtés, condamnés à être brûlés vifs. Or, la sentence est jugée trop rigoureuse. Le Parlement de Paris revient sur cette décision et transforme la peine en décidant que les juifs seront promenés nus quatre samedis de suite, à bord de charrettes, battus de verge jusqu'au sang, et à verser une amende de 18 000 francs or, dont une partie sert à la construction d'un pont. Et à la fin d'ailleurs du 19e siècle, l'historien Léon Kahn, dans son livre « Les Juifs à Paris depuis le VIe siècle », précise que c'est grâce à l'argent des juifs que les parisiens ont construit et réparé le pont neuf, la tour Saint-Cloud, la chapelle de Vincennes et le petit Châtelet. Donc on peut remercier les Juifs pour ce patrimoine français. Oui, ou plutôt l'argent qui leur a été pris, dans ce cadre dramatique. Alors une nouvelle fois, les Juifs, Christophe, choisissent l'exil. Certains partent pour les terres qui n'appartiennent pas aux rois. La Savoie, la Provence, l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, mais aussi les états du pape, Avignon et le comtat vénétien. D'autres Juifs vont en Allemagne et même en Terre Sainte. Officiellement, il n'y a plus un Juif en France. Alors officiellement, car un peu plus tard, le roi va modifier la rigueur des anciens statuts et tout Juif qui devient chrétien aura la jouissance du tiers de ses biens. Et puis, les lits d'expulsion épargnent les Juifs du Dauphiné. En effet, depuis le rattachement de cette province à la France, en 1349, les Juifs ne sont pas expulsables. Mais pour ceux qui restent et n'ont pas la possibilité de partir, les humiliations, elles, sont nombreuses. Les chefs du judaïsme parisien sont arrêtés en janvier 1395. Jugés, condamnés à mort, leur peine est ensuite communée en une lourde amende. Et puis, deux ans plus tard, en 1397, l'ordre va être donné au prévôt de Paris de brûler et déchirer tout autant d'obligations faites aux Juifs qu'ils en pourraient trouver. Fin de citation. Comble de malheur pour les Juifs de France. Après cet édit d'expulsion, Charles VI sera encore roi 28 ans, puisque c'est après un long règne de 42 années qu'il s'éteint en 1422 au terme d'une succession de crises de démence. L'ordonnance royale de 1394 est le dernier édit d'expulsion, donc contre les Juifs de France, mais ailleurs, bien sûr, des textes similaires seront promulgués, notamment en Espagne. En 1492, les Juifs sont expulsés du Royaume, une date aussi importante que terrible. Merci Christophe Dar pour ce nouvel épisode de l'Histoire des Juifs de France. On vous retrouve très bientôt et lundi matin sur Radio-J.